C'est le langage par rapport à la langue ou aux langues et le second, mais là c'est un petit peu compliqué, ça va être aussi de faire un premier exercice de consultation en fait de ce que peut être un rapport à une langue qui a priori n'est pas notre langue la plus proche. On trouve à l'âge de, on est dit qu'il a 12 ans, on se retrouve ce petit enfant que l'on va appeler Vittor, on le trouve dans une forêt, donc la selbe, c'est la forêt, donc l'endroit sauvage d'Aveyron, les années 1792, on trouve cet enfant, on est dit qu'il a 12 ans, on l'amène à Paris, c'est un peu une baisse de joie, parce qu'à Paris c'est la révolution française, on est tout heureux de voir un enfant qui vient directement de l'état de nature, que Rousseau a proclamé comme étant l'état finalement du bon, avant que cet état du bon soit pollué par l'état mauvais qui est l'état social. Or la révolution française, comme vous le savez, souhaite non pas revenir en arrière, mais aller de l'avant et proposer par un contrat social quelque chose qui serait de l'ordre du bon social. Or là, on est en pleine révolution, on ne sait pas trop vers où on va, mais on a, avec ce petit enfant sauvage, quelqu'un qui n'a pas été pollué par la société. Et donc, une fois les aspects, on va dire, de joie repassés, on ne sait plus trop quoi faire que cet enfant, mais c'est donc l'Itar, que vous voyez donc ici sur la première diapo à droite, qui va prendre cet enfant, et de l'état sauvage va mener à l'état de civilisation, l'état civilisé. Donc vous voyez, ils sont tous les deux debout, la première photo le montre Victor, un enfant sauvage nu, dans une position plutôt animale, dans un endroit totalement sauvage, et le rapport qu'il a avec lui-même, c'est ce rapport horizontal, en fait, de miroir avec ce que la nature lui donne, c'est-à-dire lui-même nu, sans aucune trace de civilisation. La seconde photo, qui est au-dessus de la première, c'est au contraire, les deux personnes sont debout. On voit derrière eux, au tableau, Victor, le mot, l'écrit, le nom donné, le nom humain donné. On le voit avec un double effet de miroir, Victor écrit par l'amène du maître et Victor écrit par l'amène de l'enfant. Le maître a pris l'amène de l'enfant pour lire au tableau son prénom. Et puis il y a le second effet de miroir qui est ce coup-ci vertical entre les deux, avec ce côté paternel, en fait du professeur, sur l'amène de cette élève, qui est ce coup-ci, les cheveux un peu plus courts, debout, presque à l'état de parler, habillé. Et donc, évidemment, on passe de la nature à l'état d'une formidable civilisation, puisque pendant 12 ans, Victor était en dehors de toute civilisation, et maintenant, dans la ville lumière, grâce à M. Itard, Victor va rentrer dans la parole, la civilisation, etc. En fait, non, il va passer 12 ans auprès du professeur Itard, qui va tâcher de lui apprendre à parler, et pendant ces 12 ans, ce sera 20, il n'arrivera pas à parler. Pourquoi ? Parce que Victor n'est pas rentré dans le langage. Et donc là, on va pouvoir faire un premier point entre langage et langue. Le langage, c'est une aptitude humaine naturelle, alors on dirait naturelle, mais Victor ne l'a pas. Une aptitude humaine et naturelle pour tous les hommes, sauf handicap, et sauf, évidemment, s'il y a une absence de culture. Or, à 99,99% des cas, et au-delà, sauf les enfants du placard, sauf Moubli, sauf Victor, les enfants sont, évidemment, toujours en état culturel auprès d'une famille, on appellera donc ça la langue maternelle, la langue maternelle, la famille, la langue familiale, d'une société de langue nationale, régionale, ou presque une langue. Victor de la parité, donc il ne rentre pas dans le langage. Le langage se met en place très vite, on parle maintenant d'un langage mis en place presque avant la naissance, mais en tout cas dans les deux premières années de la naissance, c'est par immersion dans les sons et les sons qui ont des sens par rapport à des contextes sociaux ou affectifs que l'enfant rentrera dans le langage, presque par imitation. Or, imaginez, si Victor n'avait pas été abandonné par ses parents avéronnés, quel langue il parlerait, sûrement, le langue d'Ossien, donc l'Occitane de l'Avéron. Si Victor était adopté par des Chinois, Victor parlerait des Chinois, adopté par des Russes, il parlerait des Russes, par des Apothèques, il parlerait de l'âme de Mayan. Ça signifie qu'à sa naissance, le petit homme, vous tous, vous m'avez compris, sommes, le petit homme est, et nous sommes tous, aptes au purilinguisme. Ça veut dire qu'on est tous aptes à discriminer absolument tous les sons humains, et même autres de la planète, et aptes à les produire dans une chaîne articulée, faisant de nous des petits humains. Alors, les langues, c'est quoi ? Les langues, c'est un cloisonnement culturel, familial, social, national, linguistique ou langagier par rapport à des systèmes de langue, et qui fait que nous sommes aptes à rentrer dans un ou l'autre de ces systèmes. Mais à la naissance, tout petit homme est donc profondément apte à ce qu'on appellera le purilinguisme. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas purilinguisme ? Ça, ça va être la grande question. Et en quoi notre langue peut nous enfermer dans des boîtes, et nous empêcher de sortir de ces boîtes pour aller vers d'autres ? Ça, ce sera aussi notre question, qui n'est pas naturel, qui est culturel, et donc évidemment politique. Alors, avant d'aller un peu plus loin, là, aussi, que l'exercice australique, nous allons passer par Ferdinand de Saussure, que vous connaissez peut-être, il est mort il y a un peu plus d'un plein siècle maintenant, et à sa mort, il n'avait rien écrit de systémique sur les langues, alors qu'il est considéré comme étant l'auteur, sûrement, à la naissance du structuralisme, autrement dit, de ce qui est de l'effet de compréhension des langues comme effet de structure dans les systèmes humains. Et regardez le petit bout de texte que j'ai souligné, c'est quelque chose qui dépasse la langue et le langage, puisqu'il ne parle pas de la langue, il ne dit pas dans toute langue, mais il dit dans toute masse humaine. On pourrait presque donc dire que dans tout effet humain, tout effet politique, culturel, tout effet de rapport d'homme à homme, et donc dans toute langue, cela est vrai, dans toute masse humaine, deux forces agissent sans cesse, simultanément, et en sens contraire, donc ça ne veut pas dire qu'il y a une avant l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique permanente entre ces deux énergies, d'une part l'esprit particulariste, qu'il va appeler l'esprit de clochet, l'esprit des campanées, en anglais, et de l'autre la force d'intercourse, alors intercourse, qu'est-à-dire ? Commençons par le premier, même s'il n'y a pas l'un plus d'autre, c'est l'un et l'autre qui agissent en même temps. Pour la langue, l'esprit particulariste, c'est dans ce petit chapitre qu'il s'appelle, qui n'est pas forcément très, très, enfin souvent lu dans l'œuvre de Saussure, qui n'est d'ailleurs pas forcément lu par beaucoup d'entre nous, mais la propagation des ondes linguistiques, ça signifie quoi ? Que lorsqu'on parle, comme je le fais ici, avec un micro, vous voyez, la propagation serait moins forte, dans la propagation des ondes linguistiques, ces ondes se propagent, elles vont se propager, donc être entendues, puis répétées, puis reprises, puis déformées, parce que tout simplement dans cette propagation, il y aura deux systèmes, deux énergies, la première c'est qu'il y aura à la fois une force qui va cliver ces ondes, ces ondes, et en faire finalement des ondes un peu différentes, c'est la force, l'esprit particulariste, et la seconde force sera une force qui au contraire va tâcher de rassembler ce qui aura été dit, non pas tant dans les éléments physiques de la propagation, mais dans ce qui aura été dit dans les éléments de saut, dans ce qu'on appelle la chaîne des phonèmes, dans la chaîne des sauts que vous entendez, qui vous sont compréhensibles, parce que vous n'êtes pas chinois, et que vous parlez tous, vous entendez tous le français, même si vous entendez que dans le français qui vous avez parlé, il y a des éléments curieux, c'est ce curieux accent qu'on appelle occitan, qui pour vous n'est pas étranger, mais qui serait étranger si je parlais à un public, par exemple, de Calais, de Bretagne, d'Alsace, qui sont maintenant un peu éduqués, ils savent qu'il y a aussi un accent occitan en français, puisqu'il est présent sur, on va dire, un tiers du territoire français. Alors ça signifie quoi ? Qu'une langue qui est parlée, elle aura comme toute langue des éléments de particularisme, on va donc parler de dialectes, alors pour l'Occitan c'est facile, on les connaît les dialectes, mais pour le français aussi il y a des dialectes. Le français du Québec, c'est pas le français du Sénégal, c'est pas le français de Paris, c'est pas, et même le français de Saint-Denis, n'est pas le français de Paris, et le français du XXe n'est pas le français du XVIe. Donc des éléments de dialectalisation dû à des éléments non géographiques, mais aussi socio-lecto, sociaux, là vous comprenez pourquoi le XIXe et le XXe c'est pas tout à fait le XVIe, ou pourquoi le français de ma grand-mère, le paysan d'Astarac, c'est pas le français de mon grand-père, qui vient, quant à nous à Paris, parce que l'on ne dit pas le même, et donc vous comprendrez que là aussi, les éléments sociaux vont faire que nos langues seront différentes, mais aussi ce qu'on appelle les générationnettes. Si je vous dis, je kiffe les migrants, ça ne vous fera rigoler, pas parce que ce que je dis est absolument impréhensible ou absolument intolérable, mais parce que moi, à mon âge, je ne peux pas kiffer. Je parle ici de langues qui n'est pas la mienne. Donc tous ces éléments-là font que toute langue, à tout moment, à tout niveau, est toujours diverse. Et donc à force, ces langues diverses vont faire à leur tour d'autres langues qui peut-être vont devenir des langues étrangères les unes aux autres, ou vont faire ce que certaines langues appelleront pour certains éléments d'esprit de clocher des dialectes marginaux, voire même des patois, c'est-à-dire en fait des langues qui n'en sont pas, au profit d'un seul esprit de clocher qui serait la langue du pouvoir, la langue académique, la langue grammaticalisée, la langue du neclic, sous les scènes, par exemple, imaginons, de Jean Barbus qui ont inventé l'école pour tous, et qui pendant 70 ans a été une école pour 100% des gens, mais qui a mené pour 70 ans 1% des gens seulement à voir le baccalauréat, et donc aller plus loin que les 13 ans du lire et du reconté. Et maintenant, rappelez-vous que c'est 80% des gens qui vont jusqu'au baccalauréat. Donc ça va pousser dans notre école de la République des éléments qui sont des éléments totalement discordables avec l'image que l'on a de cette école qui est notre école de la République. En revanche, n'oublions pas que, aussitôt que c'est ce que je viens de dire, et juste et est vrai l'esprit de clocher, nous aurons aussitôt la force d'intercourse. Intercourse, c'est un mot anglais qui signifie fusion sexuelle, rapport sexuel, alors, je ne sais pas s'ils sont sûrs penser à ça, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais dans l'intercourse, il y a surtout, oublions ce que je vais de dire, il y a surtout une fusion de cours. Ça signifie que lorsque quelqu'un parle à quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa génération, qui n'est pas de son dialecte, qui n'est pas de sa réalité sociale, si on veut bien écouter, l'entendre et s'entendre et être en intercompréhension, et on reviendra sur ce mot d'intercompréhension, il y a capacité à être intercompréhension. Si on souhaite se comprendre et s'entendre, on peut le faire même si il y a des différences géographiques, sociales, générationnelles et j'en passe entre deux personnes parlant une langue, la même langue ou des langues différentes. Donc, à tout niveau, il y a des capacités de ne pas se comprendre pour des raisons qui appartiennent au phénomène même de la langue, si on rentre dans la langue. Si on n'y rentre pas comme Victor, on peut déjà, je peux déjà repartir à tous. Mais si on rentre dans le phénomène de la langue, il peut y avoir à tout niveau des éléments de compréhension avec des personnes a priori parlant ce qui serait une même langue et comprenant qu'ils parlent la même langue malgré des éléments qui sont sociaux, générationnels, géographiques, de distance. Et donc, il peut y avoir à tout moment des capacités à se comprendre même si ce n'est pas dans la même langue parce qu'il y a une intention de se comprendre qui peut prendre en compte des éléments de langue puisque dans ces langues même si a priori elles sont très différentes, il y aura des éléments générationnels, sociaux ou qui avec beaucoup d'intentions ou d'intérêts semblables. Vous me direz, il n'y a plus de facilité de se comprendre entre un français et un espagnol ou quelqu'un parlant français et espagnol surtout si il y a quelqu'un qui parle français avec sa occita parce que s'il parle comme ça, il y aura plus de facilité à comprendre à l'air qui est en blanc assis parce que l'accentuation sera la même et rappellera que nos deux langues ont un système de langue différente. En revanche, qui parlera zapothèque et russe, a priori, il y aura beaucoup plus de difficultés. Et là, on verra qu'il s'agira donc de passer dans un système d'éducation et on se rappellera que plus tôt l'éducation est mise en place et plus c'est facile. Mais rappelons-nous aussi que Marguerite Sursema a pris le japonais à 80 ans donc ce n'est pas forcément dans les cinq premières ou sept premières années de la scolarisation que tout se joue et se joue aussi si on a déjà un bon bagage et une bonne intentionnalité. Alors, allons un peu plus loin et observons maintenant, vous voyez, ça va vite, c'est la seconde partie, pourquoi finalement, eh bien, il peut y avoir des incapacités à passer de langue à autre ? Tout simplement parce que là, on n'est plus dans des phénomènes naturels qui font que tous les hommes ont sauf handicap et sauf éléments extrêmes de radicalité qui sont ces enfants du placard, ces bouillés, ces victoires, mais tous ces enfants, tous, ont une capacité à rentrer dans le langage grâce à la langue, aux langues qui sont les leurs. rappelons-nous que les enfants ou les adultes ne parlant plus de semen, les enfants ou les adultes monolègues, nous ne sommes, et je dis nous parce que nous sommes français, nous ne sommes qu'une petite minorité sur la planète. La grande majorité des terriens sont des gens qui sont pilègues, plurilègues et qui sont en contact fluide, a priori aisé avec un grand nombre de langues dans leur contexte familial. Je pense par exemple au Nigéria où il y a je crois 8 ans national et 125 ans qui sont reconnus dans l'espace nigérien. Je pense par exemple à la France qui a depuis 2008 reconnu ce qu'on appelle l'âme régionale. Bon, elles ne sont pas toutes officielles, bien sûr, elles ne le sont pas. Il n'a qu'une mais et qu'une reconnaissance. Et donc, il y aurait une capacité historique, sociale, facile, familiale à être dans cet état de pluriléduisme dès lors qu'il est reconnu, qu'il n'est plus honteux ou intolérable ou politiquement absolument nul et non-involu. Donc, observez cette diapo ici. Vous la voyez. A priori, il n'y a rien de consternant à la France. Le diapo, c'est la représentation de notre Europe, pas forcément politique. Vous reconnaissez les pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne des 28, mais vous reconnaissez ici l'Europe avec une représentation très nationale. Eh bien, cette représentation nationale qui n'a rien d'indiqué tout à fait correct, peut, si c'était la seule représentation nationale, induire des comportements qui seraient des comportements en faisant qu'étant dans une nation, nous n'aurions qu'une seule langue et donc, de pays à pays, de nation à nation, nous serions donc dans une parfaite étrangeté entre nous. Eh bien, figurez-vous que ça, ça a été un but, un objectif. Pas seulement en France, dans l'école de 1880 à 1915, s'il faut parler clair, ça a l'air de bois, une langue très partagée, mais dans la plupart des grands pays, des grandes nations européennes, dans des grands nationalistes. Si on fait un nationalisme, c'est parce que nous souhaitons créer finalement une sorte d'entité unique autour d'un peuple clôturé autour de tout un tas d'éléments symboliques, notamment d'éléments forts, qui sont notamment d'éléments de la langue. Observer ces instructions officielles, alors pour ceux qui ne sont pas, je pense qu'il y a un peu, qui ne sont pas familiers à ce que sont les instructions officielles, c'est tout simplement les textes officiels donnés par le ministère de l'instruction publique ou de l'éducation nationale, désormais, semaine par semaine, auparavant, c'était mois par mois, désormais, semaine par semaine, avec 50 pages de nouveautés, d'urgence, d'éléments absolument importants, etc., à mettre en place, qui vont être finalement le règlement à suivre par les professeurs que vous êtes au sein de leurs pratiques professionnelles, au sein de l'éducation nationale. Observez que de 1923, c'est la date où on a souhaité créer dans tous les petits villages, dans tous les quartiers, des monuments aux morts pour glorifier les morts, sacrifier sur l'autel de la nation française dans la guerre que les opposant à l'ennemi national allemand, donc un moment de reprise en main nationaliste de la France et d'un bon nationalisme où la France faisait beaucoup rico face à l'Allemagne à genoux, ce qui a provoqué des années plus tard une autre guerre nationale, donc à ce moment-là il y a eu un renforcement notamment dans l'éducation nationale, 10 ans plus tard on a viré quelqu'un qui s'appelait un freiné de l'éducation nationale, c'est quelqu'un qui horreur faisait travailler les élèves sur ce qu'ils étaient et non pas dans un rapport transmissif à un savoir conceptuel vers, directement vers leur façon de rentrer dans les apprentissages. Donc observez qu'il y a eu malgré tout un moment, il faut le reconnaître, un moment où il y a eu un rapport transmissif univoque d'enseignement d'en haut vers en bas ou observé. Il a été dit clairement pendant un certain nombre d'années du 1973-72, c'est plus la troisième, c'est la septième république, 1972. Donc observons, et je pense que bon nombre d'actuels professeurs petits, lors de ces instructions officielles, ont répété ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont conçu, compris et l'ont répété comme étant l'adoxable. la frérose qui est dit. Lorsque les enfants sont confiés à l'instituteur, le vocabulaire est pauvre. Ce vocabulaire appartient plus souvent à, alors observez cette trinité, l'argot du quartier, le patroie du village, le dialecte de la province, plutôt que, là on arrive à la vraie langue, la langue de racite ou voltaire. Parlez comme elle. Donc le maître doit se proposer pour but d'amener ses enfants à exprimer leur pensée, leur sentiment, de dire que vous n'avez pas écrit, en un image correcte. Parfait ! On entend et on pratique à l'oral comme on lit et on produit à l'écrit. La langage correcte, c'est parfait. Le problème, c'est que ce langage correct, il est unique. Il vient d'une seule source, la langue de racite et voltaire, et non pas de la langue réelle parlée, qui est celle, en fait, qui fonctionne à la fois par force d'intercourse, la langue compréhensible par tous, qui est la vraie standard, et par des enfants qui peuvent être dans des sacs de langues divers. Attention, si on reste dans un sac de langues, on va être prisonnier de son clocher. Rappelez-vous la chanson de Brassens, c'est des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. On va être dans un sac d'imbéciles heureux. Le but de l'école, ce n'est pas de créer des gens imbéciles heureux qui refusent les autres imbéciles heureux de l'autre sac. C'est créer des gens qui sont capables de savoir d'où ils viennent et de pouvoir être en communication avec la langue commune, le français, et cette langue standard qui est cette force intercourse du français. Et donc, le travail du professeur, ce sera les amener peu à peu, ou pélogiquement, leur pensée, leurs expressions, etc. Mais observez bien que l'enseignement du français, ce n'est pas seulement travailler au maintien et à l'expansion d'une belle langue et d'une belle littérature. Autrement dit, il n'y a pas de belle langue et de belle littérature autre que le français. Et donc, le dialecte, le patroie, toute langue étrangère, à ce niveau très rond du français, n'est pas beau. Ce n'est pas une langue, il n'y a pas de littérature. Mais observez que le but, c'est fortifier l'unité nationale. C'est comme ça. Et c'est comme ça dans toute nation. On ne dit pas nous, les Français, on est les seuls à faire ça. Tout le monde a fait ça. Mais rappelons-nous que faisant ça, on va finalement donner une image fausse de ce qu'est le français. Le français aura peut-être parfois comme seul objet l'idée de renforcer une unité nationale autour d'une langue qui n'est pas la langue de 99% de la population, mais bien la langue d'un pourcent de la population. Et là, on va voir ça poser des petits problèmes pour ceux qui viennent du fond de la classe qui viennent de très très loin. Parce qu'ils n'ont pas le background, comme on dit en français, culturel, social, politique, pour rentrer aisément, facilement, dans notre simple classe. Ce sont des nous, les prescriptions. On est passé, bien sûr, autre chose. Alors, je vais très très vite sur notre diapo, je vais les passer très vite. Ces diapos étaient là pour montrer, c'est pas moi qui parle, c'est Ferdinand Bruno, le doyen de la faculté de la Sorbonne en 1926, où ils disaient que notre orthographe française a été sacralisée, non pas sous Montaigne-Rabelet, non pas sous Voltaire, qui écrivait comme il le sentait, mais au XIXe siècle, lorsque l'on a fait de l'orthographe française, le seul moyen pour arriver à sélectionner les gens qui allaient rentrer dans les travaux de sous-officiers qui sont, les discuteurs, par exemple, les scribes de la République, qui sont ceux qui ont, pour passer, pour avoir ce diplôme-là, il fallait obtenir une bonne orthographe. Et on est encore dans l'idée que bien parler de la langue, c'est avoir une belle orthographe, et pas d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Je ne dis pas que l'orthographe, c'est nul, je dis que c'est absolument essentiel, parce qu'on va le voir, avoir une langue régulée, c'est ce qui est essentiel pour pouvoir être autonome dans la langue. Avoir une langue avec des règles et comprendre ces règles, ça signifie qu'on a la capacité de prédire ce que c'est réglé, et donc d'inventer la langue. C'est là qu'on est actif et autonome dans la langue. Donc attention, je n'ai pas dit que c'est nul, si c'est l'unique objet de l'apprentissage de la langue, et cela a été longtemps, souvent, l'unique objet de l'apprentissage de la langue. Donc je vais très vite sur cette diapo. Je donnerai ce petit PowerPoint à Jean-Louis, si on va peut-être le mettre sur le site, on verra. Peut-être un petit mot sur ça, un cloisonnement aussi de la langue, de notre langue française, universelle, rationnelle, claire, avec notre principe, dont on parle beaucoup depuis trois ans, les attentats de Toulouse avec Moabelle Mérat, et puis le retour en force de ces attentats au début en fin d'année précédente, sur la laïcité. Et peut-être un raccourci qui fait beaucoup de mal, et beaucoup de mal notamment au monde laïque que nous sommes, si on croit que seule la langue française est laïque et que d'autres langues ne le sont pas. Alors, j'ai pris, j'ai fait petit florilège, petite anthologie, j'ai pris d'encore quelqu'un qui est armé, c'est le Logan de l'État, qui s'appelle le Barère, et en 1994, il a dit la chose que vous voyez là. Puis je parle de Renan, vous connaissez Renan, qui parle lui aussi de cette chose formidable, jamais il y a de musulman qui sait le français, mais ce sera musulman dangereux. Le fanatisme est impossible en français, le Pétain ne parlait pas français, ce ne sera jamais l'anguille, le Pétain. Une langue réactionnaire, bien sûr, le français est une langue claire, une langue belle, une langue universelle. Ceux qui parlent mal le français, par contre, voici l'ennemi, voici l'ennemi. Et regardez quelque chose que j'ai eu du mal en temps de sur France Culture en 1999. En France et dans le monde, le français a été la langue raisonnable, les autres ne sont pas raisonnables, c'est une langue affective, irrationnelle, qui a fait sauter la tenaille constituée d'un côté par le latin et l'arabe clérico, le latin de la messe et le l'arabe des fanatiques et des islamistes, et de l'autre par les dialectes des unis, les dialectes des unis, je vous renvoie à Barère, c'est-à-dire les patois, patois de tous les pays, les patois français, les patois, les patois dont parlait le rapport Bénissi, qui était ce député qu'on appelle maintenant républicain, à l'époque uniquement de l'UMP, quand M. de Villepin, qui était notre premier ministre, lui a demandé de faire un rapport sur la cause de la délinquance dans les banlieues. Ce petit rapport de 30 pages que vous retrouverez si vous faites rapport Bénissi sur un compteur de recherche, vous le lirez attentivement, c'est très court, à 30 pages, et vous verrez que dans ce temps-de-bas, j'ai marqué, attention, il faut surtout que tous les enfants de banlieue, bien sûr, ne parlent plus le patois de leur famille, le patois de leurs parents, le patois de leur pays, de leur village ou de leur pays d'origine, mais parlent le français. Et ça, on va le voir que c'est quelque chose qui est absolument nocif, si on en fait une règle des rênes, absolument nocif. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans le langage par la langue qui est la langue affective, la première langue qui est la langue familiale, maternelle, et pour des élèves allophones, une langue nationale. Et donc, ces élèves allophones viennent en France non pas comme des petits dépélaillés, des petits victors avant sauvage de l'Aveyron, mais comme des élèves déjà construits dans le langage grâce à leur langue nationale, souvent langue internationale, comme c'est le cas, souvent milaine et plurilaine. Leur problème, c'est qu'il arrive en France, le français, la plus scolarisation, avec les éléments qu'on vient de le dire, qui de plus en plus, grâce à vous, deviennent plus souples. Il n'y a plus de représentation forte d'un français, vous voyez, très transmissif, très figé, mais grâce à ces éléments complètement de bon sens et de force d'intercourse, n'est pas la langue naturelle de ses élèves. Donc, qu'est-ce qu'il voudra faire ? Je suis déjà en train d'anticiper le grand 3, mais tout simplement faire un travail de didactisation et de transfert de compétences vers les compétences du français. Donc, on est d'accord, on va arriver un peu vite. Alors, peut-être une petite diapo, juste pour rappeler que l'école de la République n'a pas été seulement l'école de la stigmatisation, vous voyez, le soutien souligné aussi, ça a été le cas. Je suis en train de traduire pour le publier chez un éditeur de l'église française, ce texte, qui est un dialogue entre le Tullio de Mauro, qui est ce grand église italien qui a fait l'introduction aux œuvres de Saussure dont on parlait tout à l'heure et de Andréa Camilleri. Donc, on lisait des romans policiers, notamment sur la plage pendant l'été. Et donc, observez ce petit texte, on pourrait le lire, il ferait un exercice d'insécurité linguistique pour nous, Français de Tarbes, par rapport à ce texte, peut-être que vous voyez le petit et le petit derrière moi. Et donc, notre insécurité linguistique par rapport à ce texte, je vous disais, allez, trois minutes pour me dire ce que vous pensez de ce texte. Ne sachant pas rentrer dans l'italien, peut-être que vous seriez embêtés par rapport à des petits Italiens, si nous étions, nous, les allophones français, accueillis, par exemple, à l'Italie. Donc, on serait peut-être des mauvais de la classe, on ne saurait pas rentrer dans ce texte. Or, ce que l'on voudrait, si j'avais le plus de temps, et si j'étais, par exemple, en classe, donc pas en conférence, donc là aussi, en faisant le transmissif, mais plutôt en dialogue pédagogique, ce que l'on pouvait observer, c'est qu'il y a capacité, en rentrant tranquillement dans ce texte, à voir que la syntaxe est la même que le français, la morphologie est parallèle, la morphologie, c'est comment les verbes, après, fonctionnent dans une langue donnée, et le lexique, bien souvent, est assez transparent. Au fatto escoore, j'ai fait l'école, fino al terzo liceo, jusqu'à la troisième année, le lycée, sotto il facinismo, sous le fascisme, et il dialetto era prohibito, et le dialecte était prohibé, interdit, nel modo più assoluto, de la façon la plus absolue. Et ici, donc, regardez, on vous imposait, on nous imposait, avec le pluriel, qui est notre définitif, bon, il nous était imposé, on nous imposait, de parler, comme on dit, oh, ils ont dit, j'étais toi, ils ont dit, on parleur à la garde, ils ont dit que le trait était en retard, ils ont dit, on le dit, enfin, c'est occidental. Donc, on nous imposait, il nous était imposé, on nous imposait de parler l'italien, mais avec une subtile, alors non pas raffinerie, mais une subtile raffine de bain, c'est là, vous voyez, attention, il faut ça, ouvrir grand les bras aux vrais amis, un subtile raffinement sadique, la chipé, la chipé, comme vous le savez, si vous n'avez plus de 60 ans, c'est ce petit bout de bois que les éputeurs donnaient aux gamins qui parlaient le patois, ou que les gamins d'entre eux se donnaient, parce qu'à la fin de la journée, celui qui parlait le patois, bim, allait en avant, une petite stigmatisation, un petit bolet d'âne, d'âne, à genoux, derrière le poing, avec sur les épis de maïs, de manière à rester pas dans une heure, bien, je parlerais bien le français, etc. Là, c'était juste en fait rester une heure, une heure et demie, debout, pendant que les autres allaient déjà dans l'autre. Dans la stigmatisation des étrangers, parfois on peut le voir encore un petit peu, maintenant c'est qu'un assez mal vu, bon, il y a une sorte d'angélisme, d'angélisme tiabondiste, qui fait qu'on ne peut plus faire ça sans avoir un petit peu de peine à le faire, on reste conscience, mais, cet angélisme peut mener loin, et si on n'a que les étrangers, ça va donner les moyens, finalement, de développer ce qu'ils sont dans des compétences qu'ils doivent apporter, les qu'ils ont dans notre langue, c'est qu'on n'a pas fait la seconde moitié du chemin. Donc, il y a une didactique étanche de la langue étrangère, pas pour nous, parce que là, on est tous convaincus, c'est le problème, c'est les conférences, c'est qu'on est convaincu, pas pour nous, mais peut-être pour certains qui ne sont pas encore convaincus de cela. Quand je dis langue étrangère, c'est nous, les Français, qui apprennent de langue étrangère, et quand je dis langue étrangère, c'est les allophones qui apprennent le français, langue étrangère pour eux, vous voyez, c'est double retournement. L'autre langue, alors si on rentre pour un japon dans tout ce que j'ai raconté, l'autre langue, elle est étrangère, l'autre, il est étrangère, mais consubstantiellement, ontologiquement, l'étranger, il n'y a aucune passerelle, on est à zéro quand on rentre dans cette langue, on est nul quand on passe de l'un à l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de la fille qui s'appelait Marie-Antoinette. Vous avez vu ce film, à un moment, c'est la Marie-Antoinette d'Autriche qui rentre en France. Elle est à un centimètre de la frontière, on dirait, il y a prescription, c'est sous l'Ancien Régime. Et donc, on la fait se dévoiler, elle est nue sous la caméra, on la voit de dos, elle est nue sous la caméra panatrique au moment, les Autrichières la mettent nue, et il faut qu'elle rentre en France habillée en français. Aucun corps étranger ne rentrera en France. Alors c'est sous l'absolutisme moralisme, l'artéonnière, la communauté publique, le barret et compagnie. Il y a une sorte de longue continuité qui peut être un petit peu notre manière de faire qui peut être un peu la nôtre. Alors, allons vite, et notamment pensons qu'il y a eu pendant ce temps du nationalisme qui a duré, alors André Daboré-Keller qui est une vieille, vieille, 80 ans, 80 ans, c'est pas très vieux, collègue âgée de l'université de Strasbourg a appelé pendant 1840-1940, c'est avec des gens qui m'ont en 1940, elle a appelé ça le siècle du nationalisme, notamment le siècle de la création d'un nationalisme populaire, de gens qui sont d'accord pour dire que nous sommes tous dans une nation qui est la plus belle, la meilleure et que Dieu a baptisé, et qui a créé l'idée de nocivité du bilinguisme alors que partout ailleurs dans le monde et maintenant en France grâce à ces fameuses écoles bilingues, depuis 30 ans ouvertes en France, la communication nationale, alors que partout ailleurs, tout simplement que le bilinguisme est une réalité, puisque vous vous rappelez que Victor, qui n'avait pas été abandonné dans la forêt sauvage, aurait été plurilingue, et nous sommes tous plurilingues par notre capacité native. L'idée de la nocivité du bilinguisme, ça rassit dans les idéologies linguistiques du XXe siècle européen. L'ignorance, voire la dénégation de l'hétérogénéité et de la complexité du langage des langues. Alors, elle n'a pas lu saussure, elle a un clin d'œil à ce qu'on a dit à la diapo précédente. Les langues fonctionnent toujours en diffraction, en dissémination et en capacité, à force d'intercourse, à pouvoir rentrer dans des capacités à pouvoir se comprendre malgré ce que nous appelons l'étrangeté ou voire même la différence absolue de langue à langue. Et voire même surtout des représentations qui font qu'il y a une gramme de langue et des petites langues. Et des notes qui peut-être ne sont pas vraiment des langues, des patronnes. Voilà. Le nom, troisième nom, l'élève et les élèves à l'au fond. Ah, voilà, c'est pour ça que je suis venu... Mais là, ce que je vais vous dire, je ne vous apprendrai peut-être pas mal de choses. Alors, ça, pour vous dire que de plus en plus, il y a des réseaux, celui de TAM est un réseau actif et je vous remercie de le démontrer, mais de plus en plus, on a ces, comment dirais-je, ces bonnes intentions dans les écoles, dans la société, dans les sociétés ouvertes qui sont celles de l'éducation nationale, grâce notamment, il faut le reconnaître, à des nouvelles directives, des nouvelles lois, des nouvelles prescriptions de l'éducation nationale. Il faut le reconnaître. Même si après, ce n'est peut-être pas toujours suivi des faits, pourquoi ? Pour des problèmes, évidemment, toujours pécuniaires. Mais peut-être aussi pour des problèmes, osons le dire, parfois plus idéologiques et peut-être qu'il y a des rouages de notre système entre le ministère très éduqué et nous, des petites poches très éduquées qui sont nous à la place de tout cela et qui faisant tourner la machine, il y a peut-être des petits rouages, acteurs, inspecteurs d'académie, je ne suis pas enregistré, inspecteurs d'éducation nationale, directeurs d'école, collègues, qui ne sont pas farouchement convaincus que cela est une réalité naturelle. Alors, en regardant tous ces sites, vous pouvez vous laisser mieux que moi, on est juste passé des énafos, Zéana, vous êtes spécialiste des Zéana, ces élèves allophones, parlant de langue autre que la langue de scolarisation du pays d'accueil, nouvellement arrivés d'âge scolaire. Alors, je vous laisserai, bien évidemment, ce petit document, oui, on pourra faire sauter le petit insert, cache en fait, l'URL des cahiers pédagogiques et vous trouverez au cahier pédagogique notamment un excellent dossier, que vous connaissez peut-être, qui déroule bon nombre d'observations, d'analyses, de conseils, de réflexions, de débats concernant les énafos et les Zéana. Un indique petit point, c'est, pour tomber le coup, à une idée qui malheureusement est très répandue auprès de nos étudiants, moi je suis, il y a leurs collègues de certains d'entre vous à Tarbes, mais aussi à Bordeaux auprès de nos étudiants et je donne des coups magistraux devant des parterres de 700 personnes qui brouillent beaucoup derrière leurs écrans pour regarder si la robe rouge est plus le jour que la bleue s'appelle les coups magistraux à l'ESP, et je donne des coups magistraux sur langage et apprentissage, montrant ce que je, vous savez, ce que j'essaie de rappeler à grand trait, que les apprentissages, les marges, le français, le savoir, le savoir, les savoir, les connaissances, les compétences, ne peuvent se faire que dans la langue, c'est-à-dire que dans le langage, quelle langue ? En français et dans les écoles bilingues, en français, et la langue régionale qui est la langue de scolarisation, mais très très peu dans les langues étrangères, sauf dans les classes qu'on appelle les classes de DLL, si le curieux, la discipline de l'église ou de discipline au collège, se fait l'histoire par exemple, mathématiques, parfois l'histoire bien souvent, se fait classe européenne, la classe internationale de la nouvelle réforme qui, sous couvert de faire de l'égalité au collège, avait souhaité un moment dans sa grande distraction, supprimé et qui ont été remises à jour. Alors je vous apprends que là, au moment où je vous parle, la radio dit que les quelques classes bilans ne sont plus supprimées sous la pression des professeurs que nous sommes. La classe bilans, c'est un peu un gadget à prendre de l'âme un sixième, plutôt que d'un sixième, un quatrième, c'est pas fort. Surtout que si dans la réagilité, il n'y a rien qui est fait pour montrer que ces lames peuvent s'en prendre ensemble, c'est absolument un peu gadget. En revanche, les classes européennes, régionales ou internationales, qui sont des classes où l'on apprend en anglais, en espagnol, ou en occitan, en personne régionale, ou en allemand, ou en italien, une discipline qui n'est pas la langue de scolarisation, la thématique, dans une langue qui n'est pas la langue de scolarisation, donc en allemand, en anglais, en espagnol, voici quelque chose c'est formidable. Parce que là, on est vraiment en train de mettre en place, d'appuyer avec notre nom sur le fait que les apprentissages s'apprennent en langage. On le sait, les Français, ils le savent, c'est en français qu'on apprend les maths. Mais, est-on vraiment sûr que nous tous, tous les profs, oui, mais, les collègues des profs, et parfois nous-mêmes, est-on vraiment sûr que nous nous rappelons toujours à tout moment que c'est en français qu'on apprend les maths ? Est-on vraiment sûr que le petit français de France, je n'ai pas d'immigrés, j'ai dit le français de France, choisissez les prénoms que vous voudrez, il a vraiment la capacité d'être autonome dans sa langue française à 3 ans, 4 ans, 5 ans, en collège, en lycée, pour rentrer dans les apprentissages et être, enfin bon, ce qui aura donc une attention profonde à la consigne, au document, à la clarté de la langue que j'en crois, à son débit, vous savez comment le lien est rapide, et le haut, vous savez, vous parliez, je vous entends une oreille qui est développée, aura-t-on suffisamment fait ce petit travail-là pour être sûrs que nos élèves, nos élèves, je ne parle pas des allophones, nos élèves français soient bien autonomes et sûrs pour rentrer dans les apprentissages avec la langue qu'on leur donne ? On verra les capos suivants et on verra que peut-être ce n'est pas tout à fait vrai. Là, on parle de l'illettrisme. L'illettrisme, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas des dix, l'exil des dix, paxil des dix, faunis des dix, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas du tout un handicap, c'est juste un petit problème culturel. Observez pourquoi c'est culturel parce que vous voyez de loin les montagnes russes de ces courbes, elles ont classé par catégorie socio-professionnelle, c'est le mot, l'anagramme des CSP, l'acronyme, pardon, des CSP. Elles ont classé par catégorie socio-professionnelle les enfants d'agriculteurs, d'artisans commerçants, de cadres, c'est le plus petit, ou d'inactifs, l'inactif, c'est quelqu'un qui n'est pas rentré dans le milieu de l'emploi, dans le monde de l'emploi. Elles ont classé par ces montagnes russes sociologiques les élèves qui, de fait, leurs parents étant inactifs ou enseignants ou artisans commerçants, je pense que les parents n'ont pas choisi à la descente de dire « envoie-moi s'il te plaît dans une famille de commerçants, fais-moi plutôt sur plus de garçons » parce que vous verrez qu'ici aussi, les garçons sont les meilleurs. Le bleu foncé est toujours plus haut, ça veut dire plus nul, que le bleu d'âme qui est le bleu des filles. Observons qu'il y a un écart de 1 à 10 entre des filles, filles d'enseignants, et peut-être qu'au fond de la classe, au fond de mon enfi, il n'y a peut-être que filles d'enseignants, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je formule, et les garçons, filles d'inactifs, c'est-à-dire que les filles d'enseignants, c'est quoi leur langue affective, maternelle, leur langue de tous les jours, de rigolade, c'est la langue du prof, c'est la langue du prof et de l'école. Les enfants d'inactifs, les garçons d'inactifs, peut-être que c'est Skyrock, que c'est Jean-Pierre Perlot, que c'est l'Internet, que c'est le jeu vidéo, que c'est rien du tout, que c'est le placard. Et là, donc, ça va faire de 0 à 3 ans avant de rentrer dans l'école maternelle, une très très grande différence qui ne sera jamais complée. Les 10% d'enfants illettrés que l'on pointe en cycle 3 sont les mêmes que l'on pointe en CM2. Si vous voyez des enfants qui redoutent deux fois le CM2, oulala, méchant de limonade, ce sont les mêmes que l'on pointe en 3ème, ce sont les mêmes que l'on pointe, on appelle ça la JAPD, ça s'appelle désormais la JDC. La journée, je ne sais pas ce que ça s'appelle, la journée des 3 jours qui se passent en 3 heures où l'armée fait venir tous les enfants, les élèves, pardon, de 17 ans, les jeunes de 17 ans pour le faire des petits tests et essayer de dégager entre eux quelques-uns qui souhaiteraient faire officier puisqu'ils seraient parmi les classes plus-plus qu'ils feraient moins de 30 erreurs sur une telle de trois lignes. 10% de jeunes illettrés dans la JDC. Sans ces derniers jeunes qui quittent, avant 16 ans, l'école. Donc, dans l'école, c'est ça. Les jeunes qui, il y a 3 ans, sont déjà localisés, on peut le voir là, on peut même, vu l'hélicoptère, savoir où ils se trouvent, on va vous imaginer. En cycle 3, on les a localisés, en 3ème, on les a localisés, à 17 ans, on les a localisés, après 16 ans, on les a localisés, en Syrie, on peut les localiser aussi, bref, on les a localisés. Ces enfants souffrant d'illettrisme, ce n'est pas un handicap, mais ça devient un problème social, et donc peut-être un handicap social, mais ce n'est pas un handicap naturel, ces enfants-là, ça n'a rien à voir avec nos enfants à l'au-fois. J'ai mis du temps à le dire, mais je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec nos enfants à l'au-fois. Il peut y avoir des enfants illettrés qui, par ailleurs, sont à l'au-fois, alors là, c'est dur pour eux, mais ce petit contingent-là ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi, et dans ce n'importe quoi, il y aura parfois l'équation allophone égale, immigré égale, migrant égale, illettré égale, fanatique égale, moyenne. En deux minutes, on peut arriver à ça, et parfois sur fausse culture, quand on écoute un monsieur qui s'appelle Tim Gellgrot, on ne peut y arriver très vite. En faisant attention à... Alors, en 1985, on est passé de 27% de gens de classe d'âge qui avaient le baccalauréat à l'horizon 80%. La Révolution. Et donc, on a fait des colloques, des conférences, des trucs, des machers, et une personne extraordinaire qui s'appelle Claire Nelveniste, Claire Nelveniste, que vous connaissez peut-être, pour travailler sur l'orthographe, pour travailler sur l'intercompréhension, de Grand Nelveniste française reconnue au moins en Europe sur son statut de Grand Nelveniste, a été appelée à être chef-tête dans ses colloques. Et notamment, elle a travaillé sur la question du handicap linguistique. Et notamment, elle fait partie de ceux qui, avec Athélie Carmonde, rappelez-vous que Marie-Alain-Grar, vice-présidente d'Athélie Carmonde, et notre inspecteur général, le moyen des inspecteurs généraux, M. Jean-Paul Delahaye, ont fait en 2015 un rapport sur la grande pauvreté. Allez, sur un moteur de recherche, taper un rapport sur la grande pauvreté. Vous allez pouvoir, après le rapport Bénistique, 32 pages, lire ce rapport de 200 pages, et puis le lire bien, et vous verrez ce que dit ce rapport. Donc Athélie Carmonde, c'est dans les années 80 et 90, avec Carmonde Venise par exemple, font partie de ceux qui sont passés de la notion d'handicapé linguistique à la notion d'illettré. Deuxième de thé, donc pas deuxème de thé, comme le petit texte de Luc Ferry, a été discipliné millions d'exempleurs à tous les parents, luttons contre l'illettrisme, deuxème de thé. Une petite, comme les parfumés des Y, un OI, un illettré, c'est le mot qui a remplacé handicap linguistique. C'est bien, il grand pas en avant. Mais observons la petite coquillerie de Carmonde Venise lorsqu'elle dit que dans ses conférences, dans ses travaux qui vont amener notre éducation nationale et nos ministres à, de manière très clairvoyante, changer leur fusil d'épaule dépasser des instructions officielles de 1973-72 à nos instructions officielles que l'on va voir dans quelques instants dans les diapos qui vont suivre. Un pas gigantesque vers ce qui est bon, bien, en tout cas, ce qui tout s'avocoueraient bien et ce qui est bon, est bien. L'allusion aux enfants de migrants est fréquente. Ces enfants, en effet, ont servi à montrer que les difficultés d'adaptation qu'ils rencontrent à l'école étaient au fond des difficultés rencontrées à de moindre degré par tous les enfants. la coquillerie, elle arrive ici, attention, accrochez-vous au siège et que si l'école, notre école, l'école de la République, si l'école était mal adaptée aux enfants migrants, c'était peut-être qu'elle était mal adaptée à tous. Et ce renversement-là, je me trouve assez extraordinaire, c'est que les allophones, finalement, les enfants allophones servent à montrer que peut-être pour rentrer dans les apprentissages, si on se rend bien compte, grâce à la réalité de l'allophonie qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans l'apprentissage puisqu'on ne maîtrise pas la langue des apprentissages puisque le lieu des apprentissages, c'est la langue ou les langues, c'est-à-dire le langage. Si l'on se rend compte bien de cela, eh bien, ces élèves allophones, ils nous prouvent, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans les apprentissages, puisqu'ils sont allophones, ils nous prouvent que le lieu de l'apprentissage, ce n'est pas l'apprentissage, ce n'est pas les maths, ce n'est pas l'histoire, c'est les langues qui servent à rentrer dans les maths. C'est la compréhension, l'interaction qui fait que les maths, c'est de la consigne, des documents, et appliquer des éléments et développer des compétences. Bref, tout cela, c'est autour, finalement, des langages. Et le langage mathématique, disait le premier des sept domaines actuels de notre loi du 8 juillet 2013 de refondation, d'orientation et de refondation de l'école de la République, la voici l'école de la République. Il y a quatre, un premier domaine des langages et quatre langages parmi lesquels le langage mathématique. Donc, les enfants de migrants ont servi à montrer que leur problème à eux, c'était ce cap, comme on le dit, cette falaise, cette incapacité à sauter, le fait de rentrer dans les avantages puisqu'ils ne maîtrisaient pas ce qui permettait de rentrer, c'est-à-dire la langue. Mais ils arrivent à rentrer dans la langue. Et peut-être que si beaucoup plus d'élèves, les 10% d'illettrés, mais pas que, si beaucoup plus d'élèves français, bien français, nos enfants peut-être, nos élèves, sans parler des allophones à des étrangers, ont des problèmes, c'est que peut-être que pour tous, mais pas peut-être, évidemment, pour tous, la langue est le lieu des apprentissages. Alors, avançons, et t'as besoin de voir sur quoi je peux agir. Alors, là aussi, j'ai des fausses des portes ouvertes. Déjà, sur la représentation des langues, les représentations des langues et la bienveillance. On prend des ordres de bienveillance langagière. Lisez des rapports du Conseil de l'Europe. Rappelez-vous d'un nom, alors, Daniel Coste, connu peut-être, mais j'ai encore de BEA, ou BEA, de C.O., qui est un grand prof à Paris 3 et un grand professeur des universités et aussi grand prescripteur, dans le cadre du Conseil de l'Europe, de textes européens, du Conseil de l'Europe, c'est pas la Commission européenne du Conseil de l'Europe, que je ne reviens pas sur ma diapo de 1923-1972, dit du rapport BEA, observons ici l'Europe. C'est la même que tout à l'heure, elle ne change rien. Et cette représentation n'est en rien opposée ou contradictoire avec la représentation précédente. Si ce n'est que l'entrée dans l'Europe, ce n'est pas l'entrée par les États-nations et ce que les États-nations ont pu produire en termes de représentation sur ce qu'est l'État-nation, c'est-à-dire une famille close sur elle-même et non pas ouverte aussi sur d'autres familles proches ou moins proches de cette première famille, mais tout simplement sur la réalité linguistique. Ce n'est pas opposé à la première représentation de cette marqueterie linguistique, de cette tubularité nationaliste, mais, bien au contraire, c'est quelque chose qui permet de la faire respirer. Qu'est-ce qu'on voit ? On va mettre là la focale sur la France. Qu'est-ce qu'on voit ? En France, c'est vert, elle n'est pas rouge comme tout à l'heure, mais on voit qu'aussi, il y a d'autres choses que du strict vert, il y a du vert haché qui est langue romane, alors de là où vous êtes, vous voyez la grande nature de l'Occitane, elle touche la grande nature du Catalan, et vous voyez d'autres là, comme le breton, qui n'est pas une langue romane, d'autres là, on ne voit pas ici comme l'alsacien, qui est un dialecte allemand. Donc, il y a du pluralisme historique et scolaire en France, oui. Deuxièmement, observons, le français ne s'arrête pas à la frontière avec l'hexagone, mais il va plus loin, il va en Belgique, il va en Suisse, il va au Luxembourg, il va au Québec, le Québec, c'est pas en Europe, dans les pays d'Afrique, mais c'est pas en Europe. La francophonie est heureuse de voir que la démocratie africaine est le poumon qui fera que le français, c'est-à-dire la francophonie, restera une grande langue politique, sauf pour eux, la francophonie, grande langue politique, économique, de pensée, de maîtrise, en fait, du destin du monde, grâce à son grand potentiel d'Africain francophone. Et on observe notamment que le français a des choses très très proches à voir avec l'Espagnol, l'Espagne, l'Italie, l'Italienne. Ça alors, oui, le français est en communication avec ces langues-là, puisque le français est une langue romane. Et si on faisait parler saussure, on pourrait dire peut-être que le français est un esprit, la langue française est un esprit de clocher de la grande force d'intercourse qui s'appelle l'intercompréhension, intercourse, intercompréhension des langues romanes. Alors, offre un petit diapo, c'était des collègues américains qui ont fait ça, ils sont partis d'un mot, le mot berne, le mot ours, ils ont observé comment le mot ours se disait en Europe. Ben, il se dit sur trois grandes plaques linguistiques. Alors, on va enlever le irtsa basque, très proche du irts, vous le voyez, vous voyez ma petite souris qui bouge ici, du irts kurde, ce sont deux langues finaux-ougriennes, c'est un gros mot. Dans finaux, vous avez finaux, ou grielles, vous avez loural. Une grande écharpe linguistique qui va du détroit de Périn jusqu'au plateau de la Béatolie et qui fait que ces langues qui s'appellent le kurde, le turc, le chinois, le tatar, toutes les langues sibériennes sont des langues de même famille, en archipel. Il y a une continue en archipel de ces langues. Pourquoi les turcs ne parlent pas arabe ? Ils ont l'alphabet arabe, ils sont musulmans, ils ne le sont pas parce qu'à un moment, à ta turque a dit, on n'est plus, on est laïque. Bon, ça a convoqué les frères musulmans qui sont maintenant, bref, on n'en parle pas, mais ils sont laïcs ou pas, ou musulmans, comme nous, on est laïcs, ou musulmans, ou laïcs, ou français, ou laïcs, ou athées, c'est comme ça, mais n'ont pas de langue arabe. Ils sont passés de l'alphabet arabe à l'alphabet latin et ils sont passés de leur langue turque, qui n'est pas une langue arabe ou latine, au turc, par l'alphabet latin. Et donc, observons, on va resserrer vers chez nous, trois exemples de plaques. La plaque couleur brique, oui, marron, marron sombre, alors je crois que c'est brique, parce que c'est marron sombre, les langues romanes. 42% des 500 millions de locuteurs de l'Union européenne parlent une langue romane, une langue nationale romane, je ne compte pas les langues générales parce qu'en général, ils parlent toujours une langue nationale. L'autre grande plaque, c'est la plaque mauve, rose, vous voyez, derrière moi, violette, c'est la plaque des langues germaniques, parfois anglo-germaniques, on dit anglo-germaniques parce que l'anglais est une langue germanique, mais comme c'est l'anglais et c'est très éloigné de l'allemand, on dit anglo-germanique. Et cette plaque-là est peut-être un peu plus diffractée que la plaque romane pour plein de raisons, notamment d'isolation géographique de l'Angleterre mais aussi de raisons culturelles parce que notamment l'anglais avait été pendant trois siècles en rapport avec le français Le Gascon. Et la troisième grande de 39% de gens parlent cette langue, l'allemand notamment, 100 millions de personnes parlent l'allemand. Et la troisième plaque, c'est la plaque verte. Ce n'est pas la verte prélie sibérienne, c'est les langues slaves. 16% des 500 millions d'européens parlent une langue slave. 3% parlent une langue qui n'est ni romane, ni slave, ni germanique qui peut être une langue indo-européenne comme ces trois familles-là, le grec par exemple ou qui peut ne pas l'être comme le hongrois ou comme le finnois. Bon, ça vous intéresse tout. On va peut-être aller vers des choses qui... Le cadre européen commun de référence des langues que vous maîtrisez puisque vous travaillez ces langues, c'est dans l'écragerf, le FLS, c'est dans le seconde, on travaille des E, A, N, A. Donc, si vous ne connaissez pas ce texte, allez vite le voir, il date de 2001, il y a 14 ans et depuis 11 ans, ce texte, c'est le texte sur lequel est adosé notre politique, les musiques françaises, notre politique, les musiques, l'éducation nationale. Ce texte commence sur le paragraphe 1, le chapitre 1, et ce chapitre 1 s'appelle « Qu'entendons par puri-linguisme ? » Mais oui, pourquoi ? Parce qu'en Europe, il y a 28 pays, pardon, dans l'Union européenne, le Conseil d'Europe, c'est 47 pays, mais bon, rétrécissons la Commission européenne, il y a 28 pays et 23 langues officielles. Donc, de fait, les 500 millions d'européens que nous sommes, nous sommes dans un espace plurilingue, plutôt que multilingue. C'est-à-dire que plusieurs langues sont naturellement, politiquement, présentes, en contact. Et donc, évidemment, que ce cadre européen commun de référence des langues est là pour promouvoir la faculté à sortir d'un monodéguisme étriqué sans pour autant abandonner les langues nationales. Il n'agit pas de dire « Oh, quelle horreur la langue nationale ! » À la garder, à la préserver, et même à mieux la prendre grâce à la capacité à être une ligne au plurilingue, à pouvoir comparer ces langues. C'est l'année suivante. Et donc, la priorité du Conseil de l'Europe et du cadre européen commun, qui est notre texte de base dans l'éducation nationale depuis 11 ans, c'est le chapitre 1 qui n'est jamais lu ou jamais donné aux étudiants ou voire même jamais donné aux professeurs qui est qu'entendant par plurilingue. Et donc, l'approche langue plurilingue d'un apprenant, d'un apprenant, c'est, on dit un élève, là on dit un apprenant, c'est comme ça, c'est le patron d'un élève, d'un apprenant, d'un élève, quelqu'un qui apprend à l'école, c'est quoi ? C'est donc pas d'apprendre une langue en disant « Je fais abstraction de ma langue familiale, ma langue allophone, ma langue de famille, ma langue historique, et je plonge dans la grande vraie langue de Racine et Voltaire. Et je parle de combien de pourcents des gens qui ont le bas et non pas, 80% de gens qui ne l'ont pas et qui sont des français a priori en parlant entière, même si la moitié s'est mise à votre table de 145 et pas la langue. C'est juste en fait que l'apprentissage des langues, c'est quoi ? C'est classer l'ensemble de ces langues qui sont de manière évidemment totalement disparate, en contact, très très fort contact d'un élève allophone qui est en très très fort contact avec sa langue maternelle qui est une langue nationale voire internationale avec peut-être la langue de scolarisation, avec d'autres langues de cité ou de quartier ou d'école, l'espagnol, l'anglais ou d'autres langues qu'on appelle les langues régionales par exemple. Donc cette expérience langagière-là, elle est riche et c'est elle qui crée l'approche plurilène. C'est elle qui crée la capacité à se dire que le langage n'est pas la langue. Ça, c'est ça je crois le péché, même que l'islamisme et le fanatisme ou le nationalisme sont les maladies de l'islam ou de la nation ou d'être femme de quelque chose, d'aimer quelque chose. Le plurilinguisme, c'est donc cette approche qui fait qu'on doit être dans une langue commune, c'est le français, il faut absolument bien la connaître, la concevoir et l'appréhendait, mais absolument pas, personne n'a dit que c'était la langue unique et qu'il fallait donc se cisailler en deux. Ça n'était pas blanc de peau mais un peu basse parce qu'on était véditerranéenne, c'est-à-dire habitant à Toulon, à Tarbes, plus auprès de l'Équateur que du Pôle Nord et sur le plan c'est qui est parallèle donc se passait à la chamelle sous prétexte que on n'était pas blanc comme il fallait l'être. Donc personne n'a dit ça, personne ne l'a dit. Les langues, c'est pareil, personne n'a dit qu'il fallait absolument aller vers une langue unique auquel cas qui serait le prescripteur de cette langue unique. Le savez-vous ? Dites-moi. Moi je peux vous répondre. Donc c'est une langue commune, force intercourse, notre langue nationale est une langue commune à la nation. Et bien évidemment quand on est allophobe et qu'on rentre dans une école qui a à partir de 15 ans la volonté de faire rentrer nos ailes à partir du CP vers un apprentissage d'une autre langue notamment chez nous l'espagnol, l'anglais, l'occitan par exemple, et bien cette approche plurilingue va donc faire que les apprenants ne classent pas ces langues et ces cultures dans des compartiments séparés, étanches, mais bien au contraire fait de cette expérience langagère une expérience significative où toutes ces langues sont en corrélation et interaction. Donc bienveillance, deuxièmement, corrélation, interaction, observation, manipulation, utilisation. J'ai fait un peu de pub pour cette diapo illisible puisque elle est peut-être loin d'un truc qui est tout petit. La pub c'est pour un manuel européen qui s'appelle Euromania que j'en reconnais fort bien parce qu'on a travaillé avec lui sur ce manuel européen Euromania, un manuel de cycle 3 qui a pour objectif de rentrer dans des apprentissages disciplinaires d'apprendre des leçons de maths, de technologie, d'histoire géographie, de science, non pas dans une langue qui est la langue française si je suis en France ou italienne si je suis en Italie ou espagnole si je suis en Espagne ou roubaine si je suis en Roumanie ou italienne si je suis portugaise si je suis au Portugal mais avec des documents de manipulation, d'interaction, de réflexion qui seront dans l'ensemble de ces langues romanes. Et donc, observé ici, je me suis amusé à créer une diapo et que pour vous, cette diapo en fait je l'ai créée en allant sur le site international de la déclaration des droits de l'homme. Je suis allé sur l'article 1 des droits de l'homme qui s'achève par « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Si vos yeux vont vite à la première ligne qui est anglais, portugais, espagnol, catalan, occitan, français, italien, roubain, et s'arrêtent à FR qui est français, puis si vos yeux descendent de cette colonne de français, vous lirez avec moi « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Je donne ça à des cycles 3 et je leur dis, pardon, je donne d'abord les textes et je leur dis si vous voulez prendre le texte en malgache, en bulgare, dans votre langue, dans une langue que vous souhaitez connaître, que vous connaissez ou que vous connaissez, libre à vous. Allez-y, on va sur le site, on sélectionne, copier-coller, c'est un petit exercice de manipulation, on choisit des films comme on le dit, on choisit nos langues, pourquoi ces langues, pourquoi et pourquoi pas, on les a. Et on va sélectionner le tout petit passage qui est celui-ci, « Tous » qui correspond à « C.A. » « Tous les êtres humains, naissent libres et égaux en identité et en droit. » Puis une fois qu'on aura cette marqueteurie de petits textes, de phrases, on va t'affirmer de les organiser. Et donc, fin de flair, organisation des entables où on va reconnaître des éléments communs. L'alphabet fait que cette langue, on n'arrive pas à y rentrer, donc c'est dur de rentrer dans de l'Ukrainien, du Bulgar, de l'Arabe, du Khmer, du Taboul, il y a plein de langues avec des aspects bizarres, il y a ça aussi de nous sans doute, mais bon. Donc ceux-là, on lui met de côté, sauf si quelqu'un a la capacité de, génial, on va s'en servir, et on va rentrer dans l'alphabet romain. Et là, on va pouvoir réduire déjà ces tas sur des langues romanes. Et on va pouvoir les mettre avec une sorte de continuum géolinguistique, d'ouest en est, portugais à romain. Et donc, on va faire le tabou suivant. Ce sont les élèves qui l'ont repris, ce tabou. Je dis que c'était moi qui l'ai bricolé. Ce sont les élèves qui l'ont repris. J'ai souhaité qu'ils le bricolassent ainsi. Et donc, ce tabou que je vois rempli, je vais le faire analyser. Je vais dire qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce qu'ils vont remarquer ? Première ligne. Todos, 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 ligno suivante. Ligne à ligne, on va pouvoir confirmer une hypothèse qui est que le lexique se ressemble au fiche crena. Oui, le lexique semble très commun. La syntaxe qui est l'ordre des mots dans la phrase à 100%, sauf en romain ou particulièrement. Les élèves vont le dire. Il manque l'article. Ah bon, mais s'il doit y être, il est où ? Ah, il est à la fin. Ah oui, Dracula. Dracula, c'est le lafina, c'est le drac. El drac, en catalan, ou drac, en occitan. Le dragon. Il dragone. Oui, Dracula, c'est le drac. Ah ouais. Donc en romain, hop, l'article se met derrière. Donc des éléments qu'on va appeler parfois épis, parfois, proposement, métal et nuiciques se mettent en place par ces élèves qui vont pouvoir comparer, repérer. Et donc, c'est un drac-la-mer, si je vous dis, par eux-mêmes, avant d'arriver à la leçon de drac-la-mer, il sera bien sûr sécurisé par le professeur son manuel et son émission. La syntaxe est la même. La morphologie est parallèle. Morphologie, c'est quoi ? Ce sont des mots qui vont changer en fonction de leur... fonction dans la phrase. Les verbes vont changer en fonction de la personne, putain, de l'aspect. Les adjectifs, les noms vont changer. Observer être humain. Observer humain. Observer libre. En italien, il n'y a pas de S. Ah oui, donc ça veut dire que les italiennes ne font pas de pluriel. Ben non, pas possible. Il faut donc dire je veux une pizza, je veux trois pizzas. Quand ils vont au pizzaïo, comment dire une pizza ? Ils font comment ? Ils ne vont pas se comprendre. Comment ils font ? Peut-être qu'ils font le pluriel différemment. Ah oui, hypothèse. Confirmons-la. Eh bien, on ne peut confirmer cette hypothèse pas. Donc, voici des éléments d'observation, je m'arrête là. Manipulation, utilisation des langues, de la classe, pas de la classe, et bien sûr du français pour arriver à travailler cette réalité-là. Un petit tour par l'institution, il nous rappelle par la loi d'orientation de la Fondation de l'École de la République, notre école et notre loi, que l'enseignement de l'an vivante, je vous laisse lire, vous connaissez cela, et observez le quatrième petit point, outre les enseignements de l'an qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier, c'est pas un genre bénéficié, je suis d'accord, c'est pas un genre qui peuvent bénéficier, d'une initiation à la diversité linguistique, les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. Vous me direz, quand on dit peu, c'est comme si on disait on ne fait rien. Mais on a dit peu. Si on disait doive, dans la rue, vous avez la grève, parce que oui, elle parle à pouvoir, elle parle à formation, on ne sait pas, on ne veut pas, on ne veut pas, peuvent être utilisées, ça veut dire qu'on peut le faire, si on peut le faire, si on sait le faire, on le fait. Alors, cette diapo, pour rappeler, il y a deux articles précis sur l'an qui est générale, puisqu'on parle du pylénéguisme, c'est la première fois que la loi fait référence à du pylénéguisme, c'est absolument énorme. Et, troisièmement, vous le connaissez aussi, on ne parle que du cycle 1, l'entrée dans le cycle 1, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je pense que les collègues qui prendront la parole après moi, qui sont énormes, pardon, j'avais vite attiré mon temps de parole, auront à développer ça dans ces éléments. Troisième point, je crois qu'on a quasiment fini. Oui, on a fini. Troisième point, donc bienveillance, deuxième point manipulation, bref, didactique. Didactique du contact des langues. Un jour, il y a une étudiante de la 35 ans, c'est une collègue, elle est professeure des écoles, elle est à Bordeaux, elle est gentille, et elle fait une thèse avec moi. Et elle fait une thèse sur l'apprentissage de l'anglais au cycle 3. Et elle m'a dit là, je lui dis, pourquoi tu fais cette thèse ? Et elle m'a dit, en fait, parce qu'une fois, j'étais, il y a trois ans, deux ans, deux ans, j'étais en classe en cycle 3, et je faisais, mon travail de maîtresse au cycle 3, et je faisais une leçon d'anglais. Cet élève, en cas, c'était en train de parler, et c'était pas de l'anglais, c'était pas du français, je le disais sur ce élève, c'était pas du français, pas de l'anglais. Je me proche, je me dis, mais Fatima, qu'est-ce que tu fabriques là ? C'est quoi ce que tu parles ? Maîtresse, en fait, quand tu veux parler anglais, moi, dans ma tête, j'entends le marocain. Et la maîtresse, elle s'appelle Nathalie, Nathalie, elle me dit, mais en fait, bout d'allemand, je me suis dit, mais moi, qui ai 35 ans, mes grands-parents me parlent italien, elle est fille d'immigrés, et c'est l'Italais qui ont fait du Zuligny, elle a chipé pour venir se réfugier chez nous, notamment dans la vallée de la Garoie, et elle me dit, mais moi, mes grands-parents me parlent italien, donc j'avais de l'italien, et je me souviens qu'à l'école, l'italienne était, elle a 37 ans, elle est pas très vieille, elle était une langue, c'est la note de famille qui était assez forte, et lorsque j'apprenais de la langue étrangère, l'anglais, parce que la langue étrangère, c'est l'anglais, c'est la langue étrangère, ça vaut pas, notamment en espagnol, ça vaut pas grand chose, et elle disait, mais moi aussi, ça m'est arrivé, c'était la même chose, lorsque je parlais l'anglais, ça circulait en italien, et donc, bim, la lumière est tombée sur Nathalie, là, il va faire une tête là-dessus, elle s'est dit que, malgré tout ce qu'on pouvait de pas faire à l'école, et bien figurez-vous que, dans la tête de l'enfant, où le prof n'arrive toujours pas à être, il sera, peut-être qu'un jour, il n'y arrivera, pas face à quelques puces informatiques, ou quelques mobilisations de la personne, allez savoir, on est peut-être bientôt, mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on dit, ne mélange pas, attention aux faux amis, oublie tout ce que tu es, mets-toi tout tenu avant de rentrer en France, t'as pris en français, malgré tous ces éléments-là, ça circule dans le cercle de l'enfant, et notamment dans le cercle de l'élément afrofone, ça circule très très vite, grâce à ces neurones, ces milliards de neurones qui sont en état de, de chauffer à blanc, parce que ces neurones, du langage, ont été chauffés à blanc, grâce à la langue, la langue allophane, donc cette circulation-là, elle existe, il faut en faire quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait ? La parole, à mes collègues qui vont prendre le micro, mais je m'arrête avec ce troisième petit point, bienveillance, libertisation, excusez-moi, c'est le pas trois, c'est le jargon de l'école aujourd'hui, mais aussi langue et discipline, j'en ai parlé un petit peu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on apprend les langues en apprenant les langues, on a les profs de langue, au collège, au lycée, si possible, à tous un, quand l'époque de la construction de l'élève s'est classifiée, et quand, finalement, on a plus cette plasticité discriminatoire de l'oreille, du pharex, des organes, du langage, qui sont comme par hasard, non pas des organes dédits, mais des organes de la nutrition, de la respiration, nous n'avons pas d'organes, plus que la buzarelle ou le chameau, pour l'organe, oui, sauf, pardon, les contes vocales, mais que la buzarelle et que le chameau a aussi, parce que la contes vocales nous permet de faire la propagation des ordres linguistiques, quand je fais cri, 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 et bien j'ai quelque chose qui me permet, alors que c'est pas la contes vocales, c'est les, je sais pas comment ça s'appelle, je comprends, de la SVT, vous savez ce que je veux dire, mais le chameau, comme un petit blatter, et donc pas des blatter, a des contes vocales qui avaient tant de blatterer dans le désert, oui, comme nous, nous n'avons aucun organe du langage autre que les autres mammifères, tous nos organes sont des organes dédiés à deux fonctions qui sont la nutrition et la respiration, et donc nous apprenons à parler, car nous avons les organes de la nutrition et de la respiration, si nous sommes 10, c'est que nos organes de la nutrition et de la respiration sont mal disposés à intégrer, bien, c'est une nouvelle fonction qui est la fonction du langage, donc, langue et discipline, alors là je vais aller vite pour quelque chose qui peut être dérituel, une seule, trois heures, voir des thèses en diable de compréhension, tout simplement, on dit aux élèves, aux profs, pardon, qui disent, ah j'y arrive pas, mes élèves sont hétérogènes, je n'y arrive pas, il faut faire de la remédiation, il te faut remédier, réfléchissons, comment s'écrit remédier, remédiation, préfixe heureux qui signifie encore, médiation qui signifie un média, c'est quoi un média ? c'est une façon de porter, c'est un vecteur qui porte un concept, un savoir, une connaissance, tout ce que vous voudrez, un média, un journal, mais le média, c'est pas froid, la langue. Une remédiation, c'est donc dire, par un nouveau média, ce que le premier média a médiatisé, et qui n'a pas été suffisamment, ou encore, conçu, conceptualisé, pourquoi ? Parce que le concept qui est porté par ce média n'est pas arrivé à ces faits, pourquoi ? Parce que le média n'était pas admissible, audible, compréhensible, accessible, par mon destinataire, par celui à qui je parlais. Pourquoi ? Parce que culturellement, il rentre dans ces 10% de l'illettrisme, et donc vive l'école de la République qui permet d'essayer de lutter contre l'illettrisme, d'apporter de cette culture de lettres et des langues à ses élèves, sinon ratatilés dans leur sac d'illettrisme, mais aussi parce que ses élèves qui sont absolument pas illettrés, proviennent, d'une zone de compréhension et de formulation qui n'est pas la zone française, donc la propagation des zones anglicielles, on ne capte pas la radio si on se met sur pas de zone et que je veux capter la FM, c'est tout. Donc c'est un ajustement de poste. Remédiation. Le concept sera clarifié si j'arrive à remédiatiser la langue qui porte le concept. Ça signifie peut-être que les élèves allophones, ou les élèves pilènes ou purilènes, ou les élèves à qui on met, c'est-à-dire tous nos élèves, à qui on met le doigt sur le fait que les langues sont le lieu des apprentissages, tous ces élèves-là, allophones y compris, peut-être allophones avant tout, seraient donc des élèves privilégiés si c'est par les langues et par le sel bienveillant et bien formé, capacité à travailler les langues, que nous puissions les faire entrer dans les apprentissages. Bon, je finis par une dernière diapo et là, je vais m'enlever très vite chez moi, parce que je reviens à tard par très, mais je reprends des... un peu compliqué mon histoire. Dernier diapo, c'est une de vos applications pédagogiques que vous connaissez. Alors, je fais référence juste à trois éléments que vous connaissez sur l'un. Vous allez sur la méthode de recherche et vous tapez sur YouTube et vous allez chercher « Comparant aux langues » que vous connaissez, de Nathalie Auger, collègue, professeur des universités à Montpellier. Elle appartient à la même association que moi qui s'appelle la DED, Association pour le développement de l'enseignement bilingue et plurilingue. Comparant aux langues, et un petit farceur a mis sur YouTube ce que vous auriez dû acheter 15 euros au CADP, donc frottez-vous les mêmes à la conscience tranquille, ce que vous avez fait, c'est lui. Vous aurez accès à ces 23 minutes, 25 minutes d'une excellentissime vidéo qui montre qu'un professeur des écoles pas forcément formé, en tout cas formé sur le tas, c'est-à-dire bien formé, finalement, fait de ses élèves allophones en cycle 3 dans une cité qui s'appelle, je crois, en Payane, à Montpellier. Je vous recommande aussi d'aller voir une autre vidéo de quelqu'un qui s'appelle Marie-Rose Moreau, qui est anthropologue, qui a des linguistes, un peu tout à la fois d'autres, peut-être pas grand-chose de plus, mais beaucoup sur tout ça, qui s'appelle Passer d'une langue à l'autre le cas des enfants migrants. Donc, vous vous observerez, si vous tapez Marie-Rose Moreau, passée de la langue, vous pourrez lire sa vidéo. Et puis, je vous recommande aussi deux autres éléments, le dernier, ce sera celui-là, de Gérard Vignier, il appartient aussi à cette ADEME, il a été longtemps inspecteur pédagogique régionale à Versailles pour le français, donc longtemps inspecteur pour le français en étranger en Afrique, et vous irez sur le site, peut-être qu'il n'est pas très net, mais grâce à Jean-Pierre, vous l'aurez sur la dizaine d'immigrants, et vous irez observer sur ce site tout un dossier qui était fait par la République de Marseille et sur le site du CNDP, sur les étudiants comme l'âme seconde, notamment, pas mal de choses qui sont à disposition et à diffusion pour nos élèves, E, A, N, A, nos élèves, à nos amis. Il me reste encore à vous remercier beaucoup pour votre programme de patience et à céder le micro à mes collègues. Merci beaucoup.